Qu'est-ce que c'est le Caprice Festival ? Et ça se passe ici, autour du centre de congrès, sur la place du régent, avec des tentes, des chapiteaux qui sont tous reliés les uns aux autres. Souvent on nous demande à quoi sert la subvention des communes, à quoi sert le soutien de tous les contribuables des six communes au festival. Et je leur réponds simplement que non seulement il y a un côté médiatique important pour que Grand Montana soit connu un petit peu plus largement qu'en Valais, en Suisse, que ce soit des jeunes qui font le futur de la station aussi, qui puissent connaître Grand Montana via un festival de musique. C'est eux qui vont revenir, qui vont peut-être louer, acheter des appartements et faire vivre la station. Donc le mot Grand Montana doit être, je pense, avoir une place importante dans le paysage événementiel déjà. Et puis il y a des retombées directes aussi qui sont très importantes. On parle d'à peu près un million et demi de retombées directes entre ce que dépense le festival directement dans les hôtels, avec à peu près à peu plus de 4000 nuitées, avec des consommations sur place, des entreprises de construction, autant électricité que génie civil, que des restaurants, etc., qui travaillent pour le festival. Je crois qu'on a réussi à rallonger la saison d'hiver aussi. Et je pense que c'est un bien un petit peu pour tous les commerçants, les hôteliers. Et je pense que c'est un bien un petit peu pour tous les commerçants.